Salut tout le monde! Rebienvenue sur ma chaîne Étécelle et Briantine. Aujourd'hui, nous sommes lundi, le 23 août. Donc, évidemment, vous aurez vu aussi une autre vidéo avant ou possiblement par après, dans laquelle je présente qu'on est la même date. Bien, c'est arrivé la même date. Qu'est-ce que vous voulez? Ça se peut de temps en temps que des colis arrivent à la même date. Alors, je tourne à la même date, mais évidemment, vous ne l'aurez pas en ligne la même date. Mais bref, un avant l'autre ou un après l'autre, vous éventuellement le saurez. Donc, j'ai reçu aujourd'hui un colis de partenariat. Donc, c'est la compagnie Godfell. Godfell qui a gentiment accepté de renouveler notre dernier partenariat. Et je vous invite à aller voir dans la barre de description de la vidéo pour les produits que je vous présente aujourd'hui. Également pour un code de 10 % de rabais sur la boutique. Donc, c'est toujours en vigueur, le code de 10 % de rabais. Alors, aujourd'hui, c'est des produits à diamanté que je vous présente. On va avoir trois produits. J'ai essayé de différencier un peu, de diversifier un peu ce que je vous présentais au niveau des produits à diamanté. Alors, on va aller voir ça pour aujourd'hui. Donc, je vais vous sortir le plus gros en premier parce que c'est ça qui prend le plus de place. Donc, c'est une couronne. Là, je vais vous la montrer à l'envers, mais c'est parce que je... Ah, bien comme ça. C'est une couronne. La seule chose, c'est que honnêtement, je ne me souviens pas d'avoir choisi cette couronne-là spécifiquement. Je croyais en avoir pris une qui était plus du type style printanière ou estivale. Parce que ça, c'est comme... On s'entend que c'est comme plutôt... Moi, je trouve que c'est hivernal. Ça fait comme des feuilles de gui, qu'on appelle, je pense, je ne sais pas trop, avec des petits cardinaux, ça. Puis des petites feuilles... En tout cas, pour moi, ça, ça fait hiver, ça fait Noël. Ça fait que je ne sais pas... J'imagine que c'est ça qu'il va y avoir à l'intérieur. Mais honnêtement, là, je vais vous l'écrire dans la vidéo si oui ou non j'avais choisi ça. Mais je suis pas mal certaine d'avoir choisi autre chose que le truc de Noël. Mais bon, regarde, c'est pas grave, là. Peut-être aussi que je ne m'en souviens pas puis que j'ai choisi le truc de Noël, mais pas à ma souvenance, là. En tout cas, on verra. Je vais vous l'avoir écrit dans la vidéo. Des fois, j'ai une bonne mémoire, mais des fois, j'en perds des bouts, à guise. Je ne sais pas trop. Et c'est vraiment cette couronne-là qu'il y a à l'intérieur. OK. Puis ils sont où, les diamants, là-dedans? OK. J'ai pas aucun diamant ici. Est-ce qu'ils sont dans le fond de la boîte puis je les ai pas vues? Même pas. OK. La boîte est complètement vide. Le sac est complètement vide. J'ai la couronne, qui est soi-dit en passant intacte. Donc, elle n'est pas brisée rien, mais c'est en espèce de gros plastique épais, là. C'est... En tout cas. Elle n'est pas brisée rien. Ça va. Ça va. Donc, regardez. Le plastique est peut-être un peu croche ici, mais je ne pense pas que ça allait altérer la colle. On verra, Jasmine. Mais je ne vois aucun diamant. Donc, je ne sais pas si ça a juste été un oubli ou si, par chance, je vais l'avoir dans le sac. Est-ce que je vais l'avoir à part? Non. Donc, j'ai une couronne à diamanter. Pas de diamant. Et comme je vous dis, je ne me souviens pas d'avoir choisi ça. Bref. Mettons ça de côté. Salut tout le monde. Petit édite sur le vidéo que vous venez tout juste de voir. J'ai contacté, évidemment, la compagnie Godfair pour leur demander qu'est-ce qu'ils font dans ce cas-là. Donc, dans le cas où il manque... Bien, dans mon cas précis. Donc, il manque des diamants pour faire le produit, pour compléter le produit. On me répond que lorsque le produit n'est pas défectueux en soi, donc à ce moment-là, dans mon cas, il ne manque que les diamants, ils vont m'envoyer les diamants manquants. Moi, personnellement, je ne leur ai pas demandé parce que, comme je lui ai expliqué, dans mon cas, j'ai en masse dans mon stock, donc je vais aller puiser dans mon stock. Ça ne me dérange absolument pas. Mais je voulais vraiment m'informer pour les clients normaux, donc quelqu'un qui achète vraiment avec son argent et tout ça. Qu'est-ce qui arrive avec eux? Et puis, c'est ce qu'on me répond. Donc, on va envoyer, évidemment, de façon totalement gratuite, les diamants manquants. Également, je m'excuse de la petite confusion qu'il y a eu autour de la couronne. En fait, c'est mon erreur. Lorsque j'ai envoyé ma liste de produits que j'ai choisis, dans les couronnes, il y avait une dizaine de produits. Et les produits, ils ont un numéro, ils ont un numéro de série. Et puis, c'est .01, .02, .03, .04, .05 et ainsi de suite. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un produit que le numéro, c'est .1 et un autre que c'est .01. Donc, c'est là où il y a eu la confusion. Moi, j'aurais dû avoir, exemple, le .01 et j'ai reçu le .1. Donc, c'est vraiment moi qui, en faisant la transcription, a mal transcrit. Donc, je devais, oui, à la base, c'est ce que j'avais choisi dans ma tête, la couronne avec l'abeille que je vous ai mentionnée. Par contre, j'ai reçu la couronne plus de type Noël, qui était, dans le fond, le .1 ou .01, comme je vous expliquais. Donc, qui est... Mais c'est pas grave, là. Il y a vraiment pas de problème à ce niveau-là. C'est vraiment mon erreur. Donc, la prochaine fois, je regarderai mieux. Ça m'apprendra à choisir des produits à 10-11 heures le soir quand il fait très, très noir. Et que je vois mal, là, mon téléphone est pour choisir. Donc, il y a pas de problème à ce niveau-là. On va y aller pour le prochain produit. Prochain produit. Tududu, tout, tout. De tout le kit, c'est l'école Barcat. Les diamants. On a des diamants spéciaux et des strass. Et c'est un petit sac à dos de licorne. Donc, ça, ici, c'est à diamanté. On a quelques petits diamants ici, t'es là, dans le ciel. Comme, c'est pas très gros, là. Tu sais, regardez mon avant-bras, là. Du bout de mes doigts, ça fait même pas mon avant-bras au complet. Donc, c'est pas très, très gros. Mais c'est parfait pour un enfant, là, pour un petit enfant. Donc, j'imagine que Jasmine va vouloir l'avoir une fois diamantée et vernis. Donc, et c'est comme une espèce de petite toilette, là. Bien, une toile. J'ai dit toilette parce que c'est comme léger. C'est mince. Donc, c'est pas quelque chose de transporté, quelque chose de trop lourd. Jasmine, tantôt, je t'ai demandé de pas faire de bruit, hein. D'accord, merci. Donc, c'est pas pour transporter quelque chose de très lourd, mais ça semble quand même efficace pour des petits trucs. Donc, on le ferme de cette façon-là et on le met autour des épaules. Donc, voilà pour le petit sac à dos. Je vais le remettre dans le sac pour pas le perdre avec les diamants. Donc, on va remettre le diamant là-dedans pour pas perdre ça, pour pas les séparer. Voilà. Et dernier produit. On a les diamants. C'est des strass et des diamants spéciaux aussi. On a, je sais pas pourquoi la petite légende est à part, là, mais on a la petite légende à part comme ça, ici. On a style école barquette dans le toolkit. Et c'est un tablier. Donc, voilà. C'est un tablier de cuisine. Donc, et j'ai pris un petit hibou. Ah, c'est parce que c'est pas des numéros, c'est comme des symboles. C'est pour ça qu'on a la petite légende à part. Donc, il y avait différents styles, mais moi, j'ai pris le petit hibou. Il est quand même... Il est pas très grand, mais il est format adulte. Là, il est pas nécessairement format enfant. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'enfiler, puis je vais vous mettre une photo de ce que ça a de l'air lorsque je l'ai enfilé sur moi. Alors, voilà. Pour les produits, comme je vous dis, j'étais un petit peu déçue pour la couronne parce que, bien là, j'ai pas les diamants. Donc, il va falloir que... Bien, que j'utilise des diamants que j'ai en stock. Dans le fond, c'est juste que c'est gros, là. C'est beaucoup à diamanter, ça, là. Donc, il va falloir que j'utilise ma tête et puis que je choisisse des couleurs pour remplacer les couleurs qu'il y a là pour les diamanter avec des surplus que j'ai dans mon stock. Alors, c'est sûr que c'est faisable. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Par contre, c'est quand même un peu décevant de... Donc, moi, je l'ai pas payé, c'est sûr, mais que si on achète ce type de produit, de payer pour le produit, de ne pas avoir les diamants. Donc, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais me renseigner auprès d'eux qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là. Si c'était arrivé à M. et Mme Tout-le-Monde, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Est-ce qu'ils envoient les diamants? Est-ce qu'ils envoient un produit nouveau complètement, un nouveau kit de A à Z? Est-ce qu'ils remboursent? Qu'est-ce qu'ils font? Donc, je vous laisserai savoir, là, dans une prochaine vidéo, ce qu'il y en a sur leur service clientèle par rapport à ce genre de situation. Alors, sur ce, bien, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente semaine, et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye, bye!